salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo de review coaching review de tournoi donc avec un nouvel élève qui s'appelle jean jean poche enfin son pseudo donc c'est le monster stack 10 euros de winamax où il ya je sais pas ce soir là combien il y avait à gagner mais en général il ya entre au moins 1500 euros je crois 1500 et 3000 fin selon les jours évidemment mais mais un gros monster stack donc il est venu en tardive ce que je conseille pas où il a rien tri je ne sais pas ce que je conseille pas mais bon après il a 30 blindes ça commence à être la limite je dirais en dessous de 30 blindes faudrait pas rien tri ou faudrait pas s'inscrire et le évidemment le plus tôt possible s'inscrire c'est le mieux donc voilà j'ai noté les mains intéressantes bon là on va regarder passer à ce roi mais mais je crois qu'il va rien se passer il a relancé ok donc premièrement intéressante main 6 donc il ya un limp d'un joueur qui a 190 blindes on va checker je pense qu'ils misent une blinde on colle rien à faire et turn ça commence à être chiant je pense que je fold évidemment il peut être en bluff mais le problème c'est que river et a priori il va encore miser il n'a pas trop d'az dans sa reine je m'attends à ce qu'il reste quand même du coup c'est ce qui me ferait peut-être call mais en même temps c'est compliqué de se prendre un 3 barrel je sais pas ce qu'il a fait ouais il a colloqué check river balla là on va se polariser c'est à dire on va représenter un arrachage enfin un bluff ou ou une vraiment grosse main et on va faire 13500 quelque chose comme ça enfin c'est ce que je ferai 12000 je fais un peu plus cher là tu représente un as et je préfère enfin ouais bon ça change pas énormément mais je préfère faire un peu plus cher pour me polariser un peu plus voir faire pour pas dégueulasse de faire pour et lui s'il a un 10 il va call s'il a un 8 c'est possible qu'ils collent et on a s'il va snap call évidemment bon ça passe ok juste voir là mais je crois qu'il n'y a pas d'action ah ouais rien à faire là on open standard et rien à dire prochainement main 13 alors paire de 6 contre 22 blindes ennemis donc là il ya deux choix possibles je vais pas raise contre veine de blindes ennemis je peux limper pour limper raise s'il est agressif pour limp il relance on fait tapis ou je peux faire tapis directement ce qui est ok en combat de blindes avec une paire donc je sais pas ce que tu as fait ta limper ok bon il appareil ça c'est c'est dommage là en bas il mise pour prendre le pot pourquoi pas mais on sait que on transforme direct paire de 8 en bleu paire de 6 en bluff c'est ok mais mais si on est call on laisse tomber quoi mais c'est ok on prend le pot on fait folle je sais pas roi 7 roi 7 dame 7 etc fin les les mains qui n'ont pas touché ensuite main 16 roi dame donc là on open rien à dire quand on a qui défend donc là on a deux choix possibles étant donné qu'on a hauteur roi dame donc c'est une main disons elle est elle pourrait être checké en showdown value ça veut dire en elle peut gagner en check check flop turn river plus les fois où ben on a des bacs d'or un carreau ne dérange pas un 10 en valet ne dérange pas une dame un roi non plus évidemment mais on peut on peut la c'est bête aussi et et du coup de barrel sur les 10 les valets les as les carreaux peut-être pas les assis aussi et les dames les rois évidemment donc les deux choix sont possibles ça dépend de du mec en face en fait s'il est vraiment agressif vaut mieux vaut mieux c'est bête et il affole ouais c'est pas une bonne carte à terme je suis ok ensuite main 20 19 j'ai noté il open 3x à 30 blindes ennemis là je pense que je vais colle le 3-bet 3 est folle me semble pas bon le 3 bête au ligne me semble ok mais bon c'est c'est quand même 30 blindes mais ça m'arrête ça me ça me choque pas on va dire mais je pense que je vais école dans ce spot ok il s'est bête donc là on a deux fois on peut il s'est bête 7000 dans 19 donc qui fait pas cher a priori il a pas une grosse main je pense que ce qu'il a deux rois deux as ou as dame il fait il fait 12 13 14 mille même parce que il veut value et protéger sa main là il représente soit une main moyenne soit un bluff sur un tirage et du coup contre ça j'ai envie de check raise à 22 mille quelque chose comme ça et faire tapis turn il a des champ poche a décidé de check call c'est ok mais je préfère ce par rapport à son sizing je préfère on c'est vrai que quand il bluff on est content de laisser bluffer mais quand il est en en draw il peut il peut call les draws il peut ne pas ne pas lâcher une dame indice check check river l'acteur n'est pas génial la river non plus mais est ce qu'on a intérêt je pense qu'on n'a pas trop intérêt à check call parce que normalement s'il était en en draw enfin en semi bluff si vous voulez semi bluff comment dire si vous voulez bluffer c'est plutôt turn que river même si ça peut arriver qu'ils bluffent river je sais pas roi 9 qui a décidé de check et terme mais il n'y a pas trop de demain qui vont bluff à mon sens river du coup je pense que le bête pour value quelque chose comme 11 mille ou 12 mille peut être bien évidemment on représente enfin présente pas de bluff quand on fait ce sizing mais l'un blin l'important c'est de se faire héros call par indice par une dame voire par 8 et 9 qui a touché c'est possible aussi donc je préfère miser 11 mille ou check fold mais check fold est quand même compliqué je suis pas sûr que check fold soit bon contre lui je sais pas trop mais en tout cas je préfère miser pour value t'as fait dix mille parfait et voilà parfait bien joué ce spot t'as bien joué rien à dire un reste 3 x sont peu folle dans mon avis problème de call c'est que lui un spot de 3 bet all in avec beaucoup d'argent au milieu du coup si on colle il ya vingt mille au milieu lui pareil donc ça ça me dérange un peu même si en théorie si on colle et que un des deux fait tapis et que lui fold on a un col assez facile mais ouais je sais pas je sais pas trop ce que ce qui est le mieux à faire là je pense que fold est vraiment pas 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 dégueulasse après col est ok et 3 bêtes 3 bêtes m'embête compte un joueur qui a qui a 95 blind quand on en a 35 qui fait 3 x donc je sais pas ce que t'as fait à call ok je pense que c'est ok et là si fold faut call t'as 22500 à mettre dans dans 49000 donc même même admettons qu'on sait qu'il a as dame ce qui est impossible évidemment on a on doit call parce que il nous faudra alors 22 dans 45 il nous faudrait si le pot était 45000 qu'on avait 22500 à mettre il nous faudrait 33% et quant à ce dame off enfin quant à ce dame on a on a on les a c'est 33% à casse dissuiter évidemment il a il a des pockets il a des rois d'âme etc donc c'est un snap call as est suité dans ce spot bon il ya ce dame en face et on a failli chatter mais bon tant pis donc ça c'est un coup bas qui peut changer pas mal notre stack évidemment mais bon il le change plus si on le gagne que si on perd passion parce qu'on est pratiquement au même bloc on a encore 24 blindes donc on est 24 blindes ou 35 blindes ouais c'est chiant mais mais c'est 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 plus ou moins le même bloc même si on peut faire moins de choses avec 24 blindes évidemment mais bon bref donc c'était v plus de colle on a call main 26 main 26 donc là s'il relance qu'est ce qu'on fait s'il relance déjà voir s'il relance ok donc là on ben on peut raisons il défend donc là on va c'est bête de toute façon si je pense que si si on tchèque il va pas bluff il a pas beaucoup enfin il va pas beaucoup bluff dans ce spot à mon avis donc soit il a touché enfin s'il a 10 valet 10 roi revaler il peut call une fois une dame aussi une poquette aussi voire une autre race même s'il en a pas beaucoup normalement % mais je pense pas que c'est que c'est le profil à à bluff beaucoup donc je vais quand même c'est bête 6000 quelque chose comme ça ok bon ça passe après j'ai plus noté de main jusqu'à la main 49 ça me paraît énorme mais bon voilà il ya des rais la rire rien ouais des fois on écarte d'aide aussi hein 49 49 ok là il open on fait tapis même s'il fait 3x on a vu que c'est son standard a priori donc on fait tapis oh lui qui réchove ok bon ben on est on est vraiment content d'être en flippant quand il réchove bah il peut avoir j'irai perd de cette fois la paire de cette c'est déjà limite on va dire perd de cette plus à ce valet à ce valet plus soit du coup contre cette reine j'en ai vraiment pas bien mais évidemment il aura rarement quand même la plupart du temps lui va fold et des fois lui va call mais très souvent il va fold et on est en fil donc très bien tu as gagné le flip c'est parfait alors raise d'un gars qui a 24 25 blindes à colle si lui avait fold je pense qu'il faut fold parce qu'il n'y a pas assez de si lui fold on n'a pas assez de cote implicite pour call même si on touche brelan on a à peine assez pour pour que ce soit rentable de call par rapport à lui en plus si on colle lui peu shove lui peu chauffe de temps en temps donc pas génial là par contre quand lui colle on a plus de cote implicite vu qu'il n'est qu'on est beaucoup plus deep malgré qu'il ya toujours le spot de deux qui peuvent shove mais mais bon ça sera pas tout le temps non plus il faut quand même qu'ils aient une main correcte et faut qu'ils le fassent parce que là s'il a s'il a dame valet suité peut-être qu'il va call au lieu de faire tapis par exemple pareil pour lui ok donc on fait brelan dans ce spot c'est parfait en chiron qui cb sur dans trois joueurs avec son stack lui qui colle ou à qui ce qu'on va faire dans ce spot est ce qu'il faut de ce col est ce qu'il faut raise je pense qu'il faut raise il ya beaucoup de tirages en chiron s'il a deux overcard plus flash draw il fold pas s'il a une overpair il fold pas et vu qu'ils cb dans trois joueurs sur ce bord il a souvent bah déjà sa range est assez forte préflop donc il a souvent une main qui peut go broke donc je vais raise à mal le sizing j'en sais rien 50 mille quelque chose comme ça ouais quelque chose comme 50 mille 37 c'est pas du tout assez là tu leur donnes des super cotes pour chercher leur leur quinte leur couleur bon évidemment si lui là c'est vrai que lui il a il a très rarement un tirage fin il n'a jamais tirage quinte ces tirages couleurs c'est genre roi dame de coeur à ce dame de coeur à ce valet de coeur à ce roi de coeur donc il va shove donc l'idée est pas trop mal finalement mais le problème c'est que si lui fold et qu'il a je sais pas asda mais qui a cb sans coeur et qui va fold il ya lui et lui aura une très très bonne code pour pour call toute sa range enfin tous ses droits en fait mais l'idée pas trop mal de par rapport à lui surtout donc je peux pas dire que c'est une erreur je sais pas vraiment ce qui est le mieux à faire j'ai l'impression que quand il s'est bête dans trois joueurs ça représente quand même beaucoup de force donc on peut minerai ce pour qu'il shove c'est pas c'est pas une mauvaise idée donc le cible est plutôt lui donc voilà c'est pas une erreur ok il shove il shove ça c'est parfait qu'il shove lui il a toujours un draw un draw ou ou un voilà je pense pas qu'il ait un draw ou paire de 8 de 9 de 10 qui surjoue complètement mais et on snap call et il a deux valets vrai donc même deux valets c'est sûr jouer un quand on regarde le spot lui qui s'est bête dans trois joueurs ok pour call évidemment enfin évidemment ok pour call parce que c'est dur de fold on bat quand même de 8 de 9 de 10 on bat as dame de coeur des fois des as dame avec l'as de coeur mais quand quand j'empoche mine raise qu'est-ce qu'il a comme mine raisons en réalité si on réfléchit bien à sa range il a deux deux il a 5 5 il a 7 7 il a je sais pas as 3 de coeur 6 et 4 de coeur 6 et 8 de coeur et c'est à peu près tout donc les combos draw il est il est en flip voire presque derrière on va dire il est en flip contre les combos draw et il est complètement crush quand bah quand contre les brelans les deux paires 7 et 5 et en plus de ça il sait que quand lui shove lui il a il est aussi en flip fin comment dire il a soit as dame de coeur as roi de coeur roi dame de coeur et du coup c'est presque un flip aussi et et soit une overpair quoi donc lui là il a skew total bon après c'est pas étonnant je veux dire mais donc là faut faut pas se prendre un bad bit évidemment énorme pot ça peut s'apparenter en setup quand on voit le flop mais en réalité quand j'empoche min raise il a il a toujours quoi mais bon c'est c'est du poker exploitant c'est à dire on sait que les mecs que lui en face n'est pas bon de par ses rails 3x qu'on a vu avant et du coup on peut jouer en conséquence et être plus ou moins face up qu'on a soit brelant soit un énorme drôle et et même en étant face up lui s'en fout il voit de valet il voit ouvert père sur un bord avec des draws il y va donc ça c'est parfait et on prend un très très bon très très bon stack ensuite min 57 57 je veux voir un truc ok donc là on peut colle même si c'est chiant en fait parce que 36 blindes 30 blindes 36 blindes il a 20 blindes il a 20 blindes il open on n'a pas les codes pour call en fait faux fold faux fold parce que quand lui on n'a pas les cotes ça va se jouer mal il va être aggro et même il peut y avoir des 3 bêtes voire des des all-in donc c'est pas intéressant de call cette main il check ok check bon waouh j'aime pas du tout tu là tu transforme ta main en bluff alors qu'il peut très bien avoir des as 10 des des 10 valet des 10 dames des dames valet qui check ce flop des as valet donc je suis pas je suis pas fan du tout et bon ok mais là dommage déjà le col préflop est pas bon à mon sens contre un gars qui a qui a 20 blindes qui open utg et là la mise turn est pas bonne non plus ensuite main 65 on va voir ce que tu as fait parce que là il ya plusieurs options possibles d'accord ok ouais c'est ok c'est ok mais faut faire gaffe hors position avec un as bon certes enfin un as moyen certes suité mais enfin pareil et mais faut faire gaffe on va check call tranquillement turn on va check call il fait petit il a l'un on a l'impression que c'est que c'est de la value 1 que c'est un as que c'est voilà enfin typiquement que c'est un as et la plupart des as sont devant toi parce que je suis pas sûr qu'il va debarrer l'as4 c'est possible mais pas déjà il ya as37 as9 qui sont devant toi maintenant et as10 as valet as dame as roi aussi mais mais on va call on il peut quand même avoir joué des fois bizarrement paire de valet ou ou 8 et 10 10 valet donc on va call et river on check et la 6 mise en fold ah il fait pas cher il veut que tu call mais justement je pense que là il faut fold il représente complètement as 10 as valet as dame plutôt as valet as dame as roi que as 10 d'ailleurs donc faut je pense qu'il faut avoir la discipline de call de fold peut-être que ta collecte a gagné mais mais je pense que ça va être rare ouais 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 là typiquement c'est des mains que un pote appelle les mains improbables ou what the fuck ou je sais plus quoi il ya toujours des fois enfin il ya souvent dans une range d'un gars qui a priori n'est pas très bon des mains what the fuck des mains improbables quoi qu'on peut pas mettre dans sa range parce que parce que là typiquement ces sizing indique j'ai envie d'être col j'ai envie d'être col j'ai envie d'être col bon c'est vrai qu'on a une bonne cote du coup et qu'on a top pair et que vu qu'on a l'impression qu'il fait pas fin qu'il a pas l'air de trop savoir ce qu'il fait si ça se trouve il peut encore il peut 3 barrel as2 as4 as5 as6 donc disons que c'est pas un horrible col évidemment quand on voit quand on voit sa main après mais mais je pense qu'il faut des fois avoir la discipline de fold bon là te enfin si tu sais qui fait des bluffs pourri si tu l'as déjà vu faire des bluffs évidemment c'est un snap call mais là de sans info sans info un mec qui me 3 barrel pas trop cher j'ai l'impression qu'il est en pure value et parce que je vois pas qu'ils blufferaient ce sizing fin et du coup je fuck fold je fold et et tant pis next je me dis qu'il a toujours as10 as valet as dame as roi et du coup qu'il faut fold mais bon bref donc ta colle c'est à gagner j'espère que tu as que tu avais une note avant mais bon peut-être les sizing peut-être il parle dans le chat j'en sais rien mais en tout cas à froid sans connaître le joueur je pense que je fold ça m'a l'air mieux de fold même si on a une bonne cote j'ai l'impression qu'il ya très très peu de bluff en face évidemment là on ayant vu sa main il ya des tonnes de bluff ainsi bluff dame valet il va faire pratiquement tout là on raise évidemment 33000 33 mille pourquoi pas il est il est bien bien deep j'ai tendance à faire un peu moins cher parce que quand j'ai deux rois j'ai pas envie que ça fold mais c'est vrai que ouais ça me va en fait ouais bon il fold c'est là c'est là que je me dis putain j'aurais dû faire moins cher tu vois en standard combien alors j'aurais fait quelque chose comme 20 25 mille si je veux l'iso raise enfin entre je dirais entre 25 et 30 mille et du coup quand j'ai deux rois j'ai pas envie de faire 33 mille quoi je fais 28 mille quelque chose comme ça ça va le faire coller un peu plus on représente un peu moins de faim on représente un peu moins de force même si en faisant très cher en général on n'a pas deux as de roi non plus mais mais en gros il n'a pas envie de jouer un gros pot et tu lui fais faire jouer un gros pot souvent il va s'en foutre et coller quand même mais ouais je préfère faire 27 28 mille quelque chose comme ça il aurait peut-être fold un mais mais on sait jamais donc prochainement la 91 à ce valet suite et on va open d'abord qui défend donc on a vu qu'il a fait des bluffs bizarre donc qui va jouer bizarrement donc je m'attends à ce que ouais ok je vais dire je m'attends à ce qu'il check call même s'il a je sais pas 5 et 6 10 valet 10 dame roi dame etc donc on aurait pu cb pour value cette fois ci ce qui semble bizarre quand on a que hauteur as mais pour value et protéger bon quand il est donc bête on va coller en position déjà on joue bah on joue 6 out bon évidemment on n'a pas les codes direct mais 6 out plus un trèfle serait pas trop mal du coup on joue disons qu'on peut pas vraiment compter nos out déjà parce que on peut être devant on peut être devant il peut avoir je sais pas as 3 à 5 5 et 6 5 et 7 6 et 7 voire des 10 dames dame valet roi dame roi 10 il peut avoir que plein de trucs improbable maintenant qu'on a vu son dame valet donc on colle la turn est une bonne carte parce qu'il a moins souvent on a souvent un neuf maintenant qu'il ya de neuf il mise pas cher on va colle non 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 là tu peux pas folle dans n'ayant call le spot d'avant c'est une bonne c'est une bonne carte pour toi c'est à dire que tous ces bluffs ben n'améliore pas aucun bluff aucun de ces bluffs n'améliore il ya beaucoup beaucoup de bluffs et même dans les fois où il fait que des semi bluff des 5 et 6 des 5 et 3 des as 3 à 5 bat est bon donc enfin plus les values évidemment mais mais je pense que c'est un easy call la turn ce qui ce qui veut dire que à mon avis le le call que tu as fait à suite n'était pas justifié parce qu'à priori tu n'avais pas de notes sur lui sinon à mon avis tu récoltes dans ce spot parce que à mon avis il a énormément de bluffs dans ce spot donc ouais dommage il n'y a pas de logique entre entre le call d'avant et le fold de maintenant ok donc on open la fin on peut on peut c'est bête on peut check je pense que les deux se valent je vais avoir tendance à checker parce que on bloque beaucoup de tirages qu'on est en position on peut laisser bluff on a peur d'aucune turn en fait peut-être la doublette du valet qui est pas de trèfle mais c'est c'est la seule et même on va quand même colle mais on peut c'est bête on joue tellement de cartes que bon c'est pas dérangeant ok il check là on va miser pour value pour valoriser notre main contre les nombreux tirages même si évidemment il aurait pu donc bête quelques tirages c'est pas certain il peut il peut check call 9 et 10 roi 10 as 10 il peut check call un tirage couleur aussi même si on a un tirage couleur nous mêmes il peut avoir je sais pas si c'est 8 de trèfle c'est possible 8 et 9 de trèfle lui disent trèfle etc donc on value il a il a jamais une dame quand il tchèque il a rarement un valet il peut avoir un valet mais des fois il va le miser et même les fois où il a un valet on est presque en flip j'exagère un petit peu on est un peu moins qu'en flip mais c'est pas dérangeant on est en position et il aura plus souvent un tirage qu'un valet et des 7 c'est improbable qu'il ait un 7 dans sa range quand il colle en small blind donc on peut miser pour value on peut faire 23000 quelque chose comme ça dommage bon là il fait il fait une blinde j'ai l'impression que qui qui value un 7 ou un valet enfin qui mise un 7 ou un valet mais mais je vais just call et et perdre la plupart du temps le pot mais des fois il a il a un bluff même si c'est bizarre voilà il a un bluff même si c'est bizarre comme je dis il t'oblige à call c'est ça qui est qui est bizarre de tabord maintenant de tintin c'est que les mecs ils veulent bluff en te en t'obligeant presque à call fin la limite tu peux call pour voir sa main du coup ça sert à rien de bluff à sa place il a hauteur roi de temps en temps il va gagner entre les camps quand on a je sais pas 10 et 8 qu'on a décidé de check et de give up donc ah ouais c'est vraiment tant mieux mais mais c'est vraiment c'est vraiment bizarre quand même des fois les réflexions des joueurs ok main 107 il open donc là je le standard et de fold j'aime pas call parce que à cette suite et ça va pas assez bien se jouer on a que 27 blindes même si c'est correct on va pas mon avis on fera pas d'argent payant cette main en plus si on paye lui il a un spot de squeeze all in il y aura 60 mille à prendre il a 140 etc donc on peut soit 3 bêtes mais compte d'abord je suis pas sûr que c'est bon soit foldé et à call ouais je préfère folder il c'est bête donc là on va call il c'est bête sa range a priori turn 10 ça commence à être chiant il refait son sizing pas cher du coup ça m'incite à call mais mais c'est quand même pas le même spot que les spots d'avant parce que le bord n'est pas pareil et que que au flop il a fait un sizing plus ou moins standard enfin ouais il a pas fait trop cher non plus mais mais plus cher que que l'autre fois je sais pas c'est c'est un peu bizarre ça me choque pas de fold évidemment on est battu par un 10 une dame une overpair et même contre les dros ben ils peuvent jouer beaucoup de cartes si la valet 9 par exemple le 8 le 9 le valet le roi sera bon pour lui je sais pas ce que tu as fait à call ok river c'est pas la meilleure parce que déjà il peut avoir as dame as 10 de temps en temps il peut avoir roi valet bon beaucoup plus rarement les les trèfles mais donc c'est pas la meilleure mais par contre c'est quand même une bonne carte pour lui à bluff et du coup ben c'est une bonne carte pour nos à call mais là on voit qu'ils changent son sizing quand même il fait il fait cher fin cher entre guillemets entre parenthèses mais j'ai l'impression qu'il est en value mais mais en fait il peut être en value dans sa tête avec as valet as 3 et du coup enfin j'ai pas l'impression qu'ils sont en bluff en fait parce qu'ils changent son sizing mais il ya des values que combat et toute façon j'ai dit que c'est une bonne carte à bluff et il peut changer ses sizing des fois mais j'ai l'impression qu'il sera plus souvent en value qu'en bluff et il était en value une mauvaise value évidemment parce que quand flat ici et qu'on call 3 barrel bah qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on call de moins bien rien tout simplement rien peut-être as 9 de pique qui affle qui avait flash draw et qui a touché l'as mais même il faudrait fold donc ça prouve encore que déjà que ses sizing indique beaucoup la force de sa main là on voit que contrairement aux dames valet sur as 9 7 je sais pas quoi il cb est certes petit mais moins petit que que l'autre fois donc peut en déduire bon ça ça devient ça devient un peu compliqué mais on peut en déduire que il a qu'il ya une main plus forte que son que son bluff avec dame valet l'appareil il fait pas cher mais plus cher quand même que que l'autre fois quand quand il était en bluff complet sans équité on peut dire parce que là il a touché ça une ventrale donc il a une équité un peu mieux et river on peut voir que son sizing est plutôt de la value alors que quand il bluff il fait là il serait en bluff il ferait 45000 quelque chose comme ça à mon avis soit 45000 ou 50000 soit tapis parce que parce que là il ya notre tapis en jeu donc c'est possible mais quand il value je pense que fin quand il fait ce sizing je pense qu'il est en value et le truc qu'on est qu'on est sûr avec lui c'est qui qui va value son azo aléas roi et du coup qu'ils se value cut donc on peut pas folle évidemment plus les fois où il fait des bluffs bizarre et les fois où il a ce de suite et qui qui peut value aussi bien sûr et dame 10 voilà bon next 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 mais c'est c'est pour dire que on peut on si on analyse bien les joueurs on peut vraiment avoir des décisions faciles finalement quand on joue contre quoi l'ail imp on peut relancer pour valoriser pour prendre le pot pour tout ce qu'on veut mais pour représenter de la force en position avec une main correcte non non pourquoi je sais pas on va passer on va dire miss clic ou je ne sais pas mais ok à moins que que tu as une note que comme quoi il il me plaît premium c'est possible que je sais pas il a des stats agressives et les clay lime donc c'est plutôt très suspect donc ok pour fold mais sinon je vois pas de je vois pas pourquoi tu faudrait ensuite à ce roi on open il colle donc là on espère que tintin face tapis c'est pas le cas bon il colle et je veux pas suit deux on est plutôt bien check check donc là on a deux options possibles on a assez bête on a check back en général je vais check back si j'ai un as moyen parce qu'on parce que j'aurais pas trois barrel de value et parce que j'ai pas envie de me faire check raise là on peut c'est bête mais on peut aussi check back parce qu'on a le roi de coeur et que sur à suite 2 qu'est-ce qui va nous colle un as va nous colle un 8 va nous colle mais il ya peu de 8 il ya 8 et 9 suité il ya peut-être 8 et 7 suité un flush draw va nous colle mais il n'y en a pas une tonne non plus fin évidemment il y en a des flush draws mais la plupart du temps ils auront plus plus un 8 ou fin la plupart du temps c'est vrai que tintin là s'il a un flush draw il est censé check raise s'il a un as il est censé check raise donc lui en gros si on sait bête il n'est pas censé check call même si check call on est content évidemment mais ce qui veut dire que lui va souvent check fold en fait et à bord sur à suite de je préfère le laisser bluff il a fait des bluffs quand même bizarre donc ou ce value cut ainsi là ce qui est bien si on check c'est que t'abord s'il a un as il va il va bet turn bet river c'est sûr donc ça c'est plutôt bien donc je suis ok pour le check back je suis ok aussi pour le cb je peux pas dire que ce soit mauvais ce sizing par contre est bien trop cher même si t'abord va pas fold un as ou un flush draw si tintin par exemple il est il avait à 8 et 9 suité il il aurait pu être tenté de call si on fait à 28 milles ou 32 milles mais là 45 milles pour moi c'est trop cher et tintin qui fold sans surprise j'ai envie de dire tant pis next à qu'est ce qu'on a fait paire de 8 ok bon on open il fait tapis on call et on perd un petit flip ensuite 8 9 suité donc là on va défendre contre un raise il a 30 blindes on a une main qui touche bien les bornes on va défendre check check donc là on peut quand il check back il a souvent des hauteur as et du coup je pense pas qu'il va call au hauteur as si on bet là de plus il peut il peut folder paire de 5 paire de 3 paire de 2 des fois s'il a un 6 je sais pas si c'est 7 à 6 il va être emmerdé il va avoir du mal à call s'il a pas un carreau à côté donc je pense que c'est pas trop mal de bête évidemment il peut avoir des dames il peut avoir je sais pas dame valet off même s'il est censé c'est bête c'est pas certain je sais pas si c'est un bon joueur ou pas mais même fin peu importe déjà on a tirage quinte par les deux bouts le 7 et le valet et puis on peut on peut de bar elle peut de bar elle certaines cartes donc j'aime bien miser 35 mille ou 42 mille quelque chose comme ça 30 mille c'est pas assez on veut quand même qu'ils foldent directement sont son 6 et 7 par exemple ou sa paire de paire de 7 et river 9 de carreau donc là le neuf de carreau certes nous fait une paire mais nous sert pratiquement rien je l'impression parce que quand il colle il a souvent soit une dame soit un carreau du coup on n'est pas bon contre les deux je réfléchis à ce qu'il faut bluff c'est sûr qu'on peut représenter à l'as de carreau le roi de carreau mais est ce que ça veut dire que pour autant il va folder le 8 de carreau le 7 de carreau ou le valet de carreau c'est pas sûr mais il va folder une dame sans carreau il va folder les deux paires il va folder les quintes ainsi là si la de chez quinte avec valet roi par exemple donc c'est c'est pas dégueulasse de de bluffer 80 mille voire un peu moins cher évidemment quand il a un bon carreau il va pas folle et quand il a un carreau moyen il va pas folle tout le temps en tout cas 35 mille non non là tu le la silla le 2 de carreau il va colle pour vérifier et même si tu avais si tu avais l'as de carreau tu ferais 80 mille parce que tu sais que le roi de carreau va de colle le valet de carreau va de colle et des fois des fois le 8 de carreau va de colle donc donc non non on en fait fait au moins 60 mille je dirais pour être sûr de faire folle déjà aller les plus bas carreau et les deux paires les quintes là t'es pas sûr à 100% que que roi valet va fold que le cadre de carreau à fold je pense pas d'ailleurs qu'un carreau va fold donc je suis pas je suis pas du tout d'accord avec ce sizing et il fold donc parfait mais je pense que la plupart du temps il aura il aura pas de carreau quand il fold tout simplement et on veut pouvoir lui faire folle des carreaux main 129 la prochaine donc l'idée du bluff était pas mal mais pas le sizing par contre il open donc on va 3 bet all in il a 13 blindes ennemis on est très content de 3 bet all in sur sur lui quand il open au bouton ça sert à rien de défendre une main aussi forte que roi dame dans ce spot fait tapis soit tu prends ce qu'il ya au milieu soit il colle et t'es souvent en flip alors check call et là on va check raise all in parce que il est commis s'il a un flush draw on n'a pas envie on n'a pas envie de colle et que et que river de pique et qui check back en abandon donc on fait tapis un roi même un roi va peut-être check back check back river si la roi 9 par exemple donc on veut pas du tout ça on fait tapis ok tu as fait tapis la flush draw comme j'ai dit parfait et on se prend pas le bad bit ça va ensuite main d'après limpe convaine de blindes on peut raise on peut fold non folle et un peu huit quand même on peut limper on peut raise selon le profil s'il est agressif vaut mieux raise s'il est s'il est plutôt passif vaut mieux limper donc là on fait une blindée ennemis au flop non c'est vrai à quoi checker il mise tu fold quoi qu'il est alors que si tu mises il fold s'il a pas un as ou un 7 ou un tirage donc la plupart du temps il fold quoi ou un 6 peut-être mais voilà check fold voilà ça c'est ça c'est bêtement donner une blinde évidemment c'est pas sûr qu'il fold si tu mises mais déjà des as il en aura très 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 peu quand quand il check back et puis en 7 en 6 il peut avoir mais il peut tout autant avoir roi 2 dame 4 valet valet 2 enfin bref valet 10 next main 133 main 133 on va open masqueur qui défend avec fin qui colle avec 20 blindes donc faut se méfier là on peut c'est des spots où forcément on est un peu emmerdé on peut c'est bête je pense que c'est est plus simple que check call mais s'il colle on va check et turn la plupart du temps pas forcément pour check fold mais il ya aussi des intérêts à check call mais c'est plus dur à jouer en fait il check back donc très bonne nouvelle là on peut miser pour value et pour protéger notre main donc moitié pot voir un peu plus un peu moins bon moitié pot on va dire il fait tapis donc là c'est bas c'est pas de chance ouais ça me j'allais dire je suis pas certain que tu aies fold quand il fait tapis c'est vrai que normalement s'il a un roi s'il a un roi normalement il le mise au flop donc quand il fait tapis il représente quoi il représente brelante 5 et encore c'est pas sûr qu'il fait tapis c'est quand même un gros stack fin par rapport aux pots c'est beaucoup soit un draw et les drones et on est un peu devant ça dépend du draw mais on est devant en fait du coup je comprends mais des fois on va se retrouver comme un con contre je sais pas un roi moyen qui voit beaucoup tirage et qui se dit bon allez c'est le moment mais en roi forge c'est sûr qu'il va cb et normalement il n'a pas son stack pré flop du coup je comprends le col mais c'est difficile de d'être sûr que ce soit bon évidemment il ya énormément draw et que voilà mais ouais je peux pas je peux pas je peux pas dire que ce soit un mauvais coach pas dire que ce soit un bon call ça dépend trop de bas de de l'historique de de ses stats de sa façon de jouer de ses timings voilà mais mais ça me choque pas que t'écoles et ça me choque pas qu'il est un draw là il avait un draw on était quand même devant il a compte dame valet de carreaux donc il joue les carreaux ce qui fait neuf actes moins le neuf de carreaux donc 8 out plus trois dames et trois valets donc 8 plus 6 14 a priori 14 out qu'on fait fois 2,2 ce qui fait 30% donc il a 30% donc ce serait donc c'est un col enfin c'est s'il a 30% quand il est en draw vu qu'il ya énormément de draw c'est un col facile évidemment si non là je je me perds complètement évidemment s'il a une tonne de draw quand il fait ce tapis faux call et vu vu son sizing fin là comme dit a priori s'il a s'il a 6 et 7 même si je pense pas qu'il a 6 et 7 dans sa reine s'il a brelante 8 s'il a brelante 5 je pense pas qu'il fait ce sizing donc ça induit encore plus un col donc ok pour le col bien joué ce coup à première vue je pensais pour un fold à turn mais en réfléchissant bien c'est un col enfin selon le profil évidemment en face alors là on open il défend on peut c'est bête pour value on peut c'est bête pour value au tour ni check donc on est obligé de miser pour value pour protéger évidemment aussi on peut faire 60 70 mille ouais il fold bon ok ensuite main 146 raise call on va call on fait de paire il s'ébête de tiers po je dirais et là on a quand il s'ébête cher sur ce bord j'ai l'impression qu'il est plus en value soit soit en value soit en gros draw enfin en semi bluff du coup le problème de call quand il est en value c'est que des turns par exemple s'il a roi valet roi dame s'il a roi dame turn un coeur il va check back s'il a pas la dame de coeur turn un 10 ou un valet il va check back et les fois où il a où il a un draw ben un coeur peut lui mettre notes un 10 un valet une dame peut lui mettre notes on n'en sait rien donc c'est un peu difficile de check call surtout que si on check call et que turn on check sa tchèque il n'y a pas assez dans le pot pour mettre son stack et c'est aussi embêtant ça donc je penche pour un check raise maintenant est-ce qu'on check raise all in est-ce qu'on check raise à 200 mille je pense qu'on check raise all in parce que quand s'il a un combo draw il va call du type 10 dame de coeur voire asis de coeur je pense qu'ils foldent pas et s'il a un roi il folde pas s'il a deux as il folde pas donc je pense que ouais je vais check raise all in t'as fait 260 mille mais je pense que ça revient au même il va pas bluff il va pas bluff donc là soit il a un combo draw et il y va soit il a il est en bluff et il fold quoi enfin soit il a un roi évidemment donc je pense que ça revient un peu au même de check raise comme ça sauf qu'on présente plus de force en check raisant ce sizing donc je préfère faire tapis et il fait tapis on call il a deux as donc parfait et on fait full donc là gros setup un avec cette profondeur et ce 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 bord c'est un gros setup pour les deux ensuite min 152 qui va probablement être la dernière de cette vidéo donc là on est plutôt avancé un il fait tapis ouais il fait tapis 17 blindes donc là on va faire un petit calcul de un petit calcul de d'équité de rennes donc je mets sur pause je reviens dans deux secondes donc ici on a la taille du pot la mise à suivre donc il nous faut 46% d'équité minimum pour pour call donc on va voir si on les a on va mettre les ranges de push or fuck donc il a 16 blindes non il a 17 blindes pas ouais il a dit merde je me suis perdu il a 17 blindes donc 17 blindes small blind donc on va mettre sa range qui est à 55 4% 55 4% de 2 plus il a mis juste voir ce qu'il n'y a pas roi x donc n'importe quel roi dame de suite et dame 8 off donc là on enlève dame suite et c'est bon valet 4 suite et donc on enlève vers les trois suites et valet 8 off donc pas valet 7 10 8 off donc pas 17 9 5 suite et plus c'est où 9 5 suite et plus ok 1 9 8 off 9 8 off donc pas 9 7 off 8 5 suite et plus donc 8 ouais 8 7 off ok 7 4 suite et plus donc tac tac 6 4 suite et plus voilà et 5 3 suite et plus voilà donc là on a la range de push optimale en combat de blindes donc compte ça on a alors valet bon valet 10 suite et on s'en fout de la couleur donc compte ça évidemment on aurait 49% donc il nous faut 46% donc ce serait un call facile on va dire néanmoins je pense qu'on peut on peut comment dire sa range m'a l'air trop trop lose pour une range standard d'un joueur standard je pense qu'il va plutôt faire tapis avec cette range quelque chose comme ça et s'il fait à pic avec cette range est ce que c'est bon c'est plutôt ça qu'il faut voir on a 47% et demi donc c'est toujours bon et si on lui met une range vraiment serré est ce que c'est bon enfin vraiment serré bien plus serré que prévu on va dire est-ce que c'est bon ouais on va lui mettre ça non je vais même lui retirer ça parce que c'est pas sûr et certain enfin c'est jamais sûr et certain mais c'est pas sûr que valet 9 il fasse tapis et que ce stack on va mettre ça voilà et on aurait 43% donc là ce serait plus bon ce serait plus bon de colle s'il a une range serré on va dire mais si on lui remet ça là je pense qu'on serait à peu près à 45 44 et demi bon disons que s'il a une mer s'il a une range serré c'est un fold s'il a une range large enfin large disons plutôt standard on va dire assez loose mais pas les tableaux du type type ça c'est un col levée zéro je dirais et s'il a les range de nage ça on peut pas le savoir mais on le sait disons qu'on le sait si ben si c'est un régulier il va il va avoir des bonnes range de shove donc contre un régulier c'est un col évident évident tout tout est relatif mais c'est un col qui est ev plus qui rapporte de l'argent et si ben si c'est si c'est un joueur lose donc ce soit un régulier ou pas si c'est un joueur lose on peut colle si c'est un joueur plutôt serré on doit fold même si le col et enfin non on doit fold si c'est un joueur plutôt serré parce qu'il va pas shove valet 9 donc on doit fold et ta colle donc à 6 off a priori s'il a 6 off il prend les bonnes range de push donc a priori c'est pas un joueur serré donc c'est ok de colle et on a perdu ce coup bon c'est pas trop trop grave on va dire par rapport à notre stack évidemment c'est chiant mais ça va donc on va s'arrêter là pour cette cette première partie de vidéo de jean poche j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à vous à vous abonner si c'est pas encore fait un sur youtube à partager à vos amis si si ça vous plaît il n'y a pas de raison que vos amis n'en profite pas et mettez des des j'aime et n'oubliez pas de commenter c'est je réponds toute façon aux commentaires et ça fait toujours plaisir s'il ya des mains à revoir ou à discuter je suis toujours open donc je vous dis merci à bientôt et good luck au table ciao ciao